Bonjour tout le monde, vidéo sur les songes infinis et plus particulièrement des statistiques sur les songes infinis. Je vais vous révéler ici mes stats au niveau des boosts pour savoir en fait lorsque vous lancez une run, si vous êtes plutôt dans la moyenne, tel boost vous êtes en train de focus, soit de l'agilité, soit de la puissance, soit de l'intelligence, de la vitalité, bref je vais vous expliquer ça, donc ça va être très rapide. Donc comment je procède, comment on procède avec la team Black Shark pour faire nos runs songes infinis avec PandaFekkaDougouji, c'est très très simple. On va lancer une run, donc là je suis sur mon mail Mediotrope, mais je vais vous expliquer globalement ce qu'il faut faire. Si vous jouez PandaFekkaDougouji, vraiment très bien équipé, avec vraiment une très très bonne optimisation. Là je vais vous parler vraiment de mon cas, si vous êtes vraiment optimisé au maximum. Après si vous n'êtes pas optimisé, c'est là qu'il peut y avoir des variantes, et j'en parlerai. Alors, donc là je suis sur une petite run, voilà j'ai que dalle, j'ai que 20 puissances sur cette run, avec les Lyotropes, mais c'était pour des quêtes, les quêtes et l'ocalypse il me semble, je devais dropper quelque chose dans les pensées oniriques. Alors, comment il faut faire en gros pour aller le plus impossible en PandaFekkaDougouji ? De mon expérience, il faut prendre uniquement, vous devez vous focus sur les boosts, agilité, puissance. Tout le reste ne sert à rien, même la vitalité. Donc là, la vitalité, elle peut avoir un réel intérêt si vous n'êtes pas assez optimisé, si vous ne roxez pas assez, il va y avoir des problèmes sur les boss que vous êtes censé tomber tour 1, sur des monstres que vous êtes censé aussi tomber pour les prochains tours, si vous n'avez pas assez de force de frappe, forcément, la vitalité est conseillée. Mais moi, en règle générale, je ne prends plus rien, juste de l'agilité et de la puissance, ça me suffit. Vous pouvez voir nos stuff PandaFekkaDougouji sur la chaîne depuis la semaine dernière. Donc voilà, c'est vraiment ces deux boosts qu'on focus. Comment il faut procéder en général ? Petit tip, c'est de vouloir justement pendant les deux premiers paliers des songes infinis, c'est-à-dire les pensées oniriques et les balades fantastiques, dès que vous voyez un boost, en fait, vous l'achetez, si vous avez les moyens, bien évidemment. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de vouloir être rentable sur notre run song, c'est-à-dire avoir des gros coffres dans l'espace imaginaire et des gros coffres dans l'enconcept de brume. Mais là, je vous parle uniquement des boosts et ce que Ankama a fait est plutôt bien au niveau d'une réforme qu'ils ont fait depuis janvier. C'est qu'avant, les bonus caractéristiques apparaissaient qu'à 8% de chance sur les trois propositions que vous pouvez acheter. Et après, 11,4% de chance, donc c'est très très peu. Ils ont changé ça et en fait, maintenant, vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez croiser beaucoup plus de boosts à bas étage. Et c'est là qu'il va falloir être super vigilant et il faut profiter, en fait, de ce concept pour grimper en boosts sur l'agilité et la puissance. Plus vous avancez, moins vous allez avoir de chances d'avoir des boosts, ce qui est normal. Parce qu'en fait, Ankama fait bien les choses et augmente justement la probabilité à haut étage d'ajouter des garnins de brume. Ça, ça va permettre d'augmenter votre score à gros tétage. Est-ce que ça nous intéresse d'augmenter ce score pour obtenir des gros coups ? Mais sur cette vidéo, je vais vous parler uniquement de ces boosts. Donc, pour rappel, vous êtes dans les pensées oniriques, balades fantastiques. Prenez vraiment toute l'agilité que vous pouvez trouver, toute la puissance que vous pouvez trouver. Et à partir de l'espace imaginaire, en fait, si vous êtes bien optimisé, si vous avez le choix entre prendre un boost et le choix entre un gros coffre, prenez le gros coffre. Sincèrement, prenez le gros coffre parce qu'il faut que votre run soit rentable. Après, si vous n'êtes pas assez optimisé, forcément, prenez le boost. Vous aurez suffisamment d'argent en points de rêve, je pense. Parce qu'en plus, comme vous croisez de moins en moins de boosts, il sera possible, même vraiment fort possible, que dans votre run, vous n'allez plus savoir quoi en faire de vos points de rêve. Vous allez avoir de 10 000, peut-être 15 000 points de rêve. Et c'est à partir de ces hauts étages, justement, que vous croisez de la vitalité, vous croisez même de la force, de l'intelligence, de la chance. Là, vous pouvez vous permettre de tout acheter. De toute façon, il est très, très rare que vous allez recroiser le boost qui vous intéresse dans vos sons. Donc, voilà. Petit récap, vous allez focus bas étage, l'agilité, la puissance. Vous allez moins focus sur les deux derniers paliers, ce qui est normal, parce que vous voulez avoir des gros coffres. Moi, je vous conseille vraiment de focus des gros coffres pour que votre run soit rentable. Et en plus de ça, Ankama a fait qu'on croise moins de boosts. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de boosts à hauts étages. Et je vais vous donner, pour finir cette vidéo, des statistiques concernant, justement, mes runs. Donc, c'est un drive que j'ai fait depuis assez longtemps. C'est ce qui me permet vraiment de m'optimiser et de savoir où j'en suis. Et surtout, la première page que je vous révélerai plus tard, c'est-à-dire les ajouts de boosts, des statistiques, qui vous permettent vraiment quasi à chaque fois d'être sûr et certain d'avoir un gros coffre, selon les cas. Mais pour cette vidéo, on s'occupe des boosts statistiques. Et donc, voilà, j'ai noté à peu près, ça fait 15 runs que je fais entre 15 et 20, je ne sais plus. Mais c'est à partir vraiment de 10 runs que j'ai commencé vraiment à écrire mes stats, à droite, à gauche. Donc, j'ai un peu tout focalisé ici. Donc, tout simplement, c'est pour vous donner une base, c'est pour vous donner une moyenne, si jamais vous faites une run, de savoir si vous êtes bien ou pas. Ok ? Donc, en général, voilà, ça, c'est tous mes stats. Quand je procède de la manière dont je vous ai expliqué depuis cette vidéo, c'est-à-dire à bas étage, je prends vraiment toute l'agilité, toute la puissance possible. A haut étage, je continue d'en prendre, mais je les prends vraiment uniquement si je n'obtiens pas de gros coffres dans une autre salle. Et donc, ce qui fait que j'ai noté mes boosts cumulés, agilité, puissance à chaque palier. Donc, voilà. Voilà, je vous laisse voir les résultats. Là, ma troisième run était vraiment, vraiment bien. J'ai eu plus de 2145 de boost. Je ne vous dis pas les dépouilles que je faisais, c'était assez insane. Cette run est allée très vite. Mais voilà, je varie, en fait, à haut étage. Je pense que je suis entre 1500 et 2000. Voilà, là, je suis sur une run en cours. Et sur ma run en cours, je peux dire que je suis dans la moyenne. J'ai eu plus de 100, ce qui est correct. Et j'ai eu plus de 450 à peu près sur le palier 2. Et donc, voilà. Je vous ai mis un petit récap ici. Donc, c'est un récap aussi que je me mets pour savoir si je suis OK ou pas. Si, voilà, je suis un peu limite au niveau des boosts. Mais en règle générale, voilà ce que vous avez en moyenne si vous adoptez cette petite technique pour aller dans vos songes infinis en Pandaféka de bougie. Vous avez en moyenne 107 de boosts cumulés quand vous passez le palier 1. 440 de boosts cumulés quand vous passez le palier 2. 1059 de boosts au palier 3. Et avoir justement ces plus de 1000 de boosts vraiment à partir du palier 3, ça vous permet d'ajouter pas mal de boss pour les gros coffres violets qui nous intéressent tant. Et ça va tout seul. Franchement, vous avez assez de rocks pour tout clean. Que ce soit assez simple. Et enfin, dès que vous terminez votre run, vous terminez en règle générale avec en moyenne 1680 de boost. Moi, ça variait vraiment entre du 1005 et du 2001. Donc, en moyenne, vous finissez avec ce chiffre-là. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo explication sur les stats que vous pouvez avoir en songe sur Pandaféka WG. Allez, à la prochaine !